donc bonjour à tout le monde bienvenue sur la chaîne cercle d'ali aujourd'hui je vais vous présenter une personne qui est consultante en gestion de patrimoine une personne qui aime la vie et une personne qui n'a pas peur de s'expatrier puisqu'elle vit aujourd'hui à londres je vous présente du coup yann yann si tu veux bien donner un petit mot de toi comment toi tu te présenterais en tant que femme entrepreneur de l'autre côté du manche oui ça va faire un peu plus de six ans que j'ai créé mon cabinet en gestion de patrimoine ça s'appelle smart patrimoine et effectivement j'ai fait il ya six ans déjà le choix donc d'être mobile de ne pas être contrainte géographiquement par rapport à mon activité et donc oui effectivement donc je suis basé à londres et j'exerce en tant que consultante patrimoniale pour des contribuables français super donc du coup est ce que qui sont tes clients en général toi nous qui habite à londres est ce que ce sont des expatriés mes clients ne sont pas liés à l'endroit où je me situe ils sont surtout issus de recommandations et comme j'ai construit mon relationnel au départ en france alors mes clients ils sont situés dans toute la france en guyane donc nous je suis et puis des caraïbes donc en fait ça ça tourne autour principalement de la france métropolitaine et les antilles guyane super ça donc en gros tu as des clients très très diversifié tout enfin francophone mais tout à travers le monde quoi donc c'est intéressant et et qu'est ce qui toi t'a donné envie de te lancer dans ce métier là à la base alors au départ j'ai été curieuse j'ai toujours été intéressé parce qu'il concerne le patrimoine au niveau personnel et puis je me suis dit ben tant qu'à apprendre quelque chose pour moi si ça peut servir aux autres bah pourquoi pas et puis j'ai eu alors par le hasard des rencontres ce qu'on appelle opportunité la chance de rencontrer donc plusieurs personnes qui exerçaient déjà le métier qui m'en ont parlé et puis qui m'ont convaincu et puis je me suis lancée je sais pas du tout ma formation d'origine c'est pas du tout ce que je faisais avant mais j'ai eu envie de changer et je me suis je me suis lancé sans réfléchir je suis bélier les béliers foncent et ben c'est typiquement moi et donc j'ai foncé et je regrette pas du tout et du coup tu dis que c'était pas ton 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 parcours de prédilection d'où tu nous viens du coup quel était ton parcours avant ça alors donc moi je suis issu d'une école de commerce et à la fin de mon école de commerce n'est pas trop quoi faire parce que j'avais toujours tenu à rester très généraliste dans toutes les études que j'ai pu faire et puis j'ai eu l'opportunité alors je suis guyanaise et donc en Guyane il ya le centre spatial guyanais et puis ma maman m'a dit mais pourquoi t'enverrais pas ton cv on sait jamais moi je lui avais répondu tu sais quoi j'ai aucune envie de bosser là et j'ai pas envie d'entrer en Guyane donc ok je l'ai envoyé par principe mais j'ai pas envie de bosser au centre spatiale j'ai envoyé mon cv et en fait têtu que je suis donc je j'ai continué mes recherches en france métropolitaine j'ai passé plein d'entretiens et un jour j'ai eu un entretien en visioconférence mais sans blague et donc j'étais convoqué pour un entretien en visio comme ça donc c'était il ya 17 ans quelque chose comme ça donc c'est il ya très longtemps déjà oui et l'entretien c'était pour un poste d'acheteur au centre spatial du mf voilà donc je me suis retrouvé à réfléchir parce qu'au départ je n'avais pas souhaité accepter l'offre mais je m'étais quand même fixé des critères j'avais des critères en termes de revenus en thème de plein de choses et en fait cette offre c'était la seule après les six mois de recherche que j'avais fait qui répondait à tous mes critères d'ailleurs qui en passait qui en surpassaient plusieurs et donc j'ai réfléchi et je me suis dit bon je vais quand même le faire ça me coûte rien d'aller en Guyane en plus bah vu qu'il y a plusieurs centres techniques donc il y en a à Toulouse il y en avait à Evry etc j'ai la possibilité j'aurais la possibilité de bouger donc je suis pas coincé en Guyane donc je vais essayer et donc finalement j'ai accepté ma première offre d'emploi en tant qu'acheteuse junior au centre spatial du l'année est ce que c'est un métier enfin qui t'a plu ou pas je me suis éclaté en fait je me suis éclaté les trois premières années il ya plusieurs raisons à ça la première c'était grande découverte donc tout était nouveau donc je j'avais une formation généraliste et donc je devais devenir acheteuse dans une niche très spécifique donc j'avais tout à apprendre et puis le spatial à cette époque avait des beaux projets c'était passionnant j'ai rencontré des ingénieurs incroyables mais complètement passionnés des fois des zinzins de leur expertise donc j'ai appris beaucoup et j'ai eu la chance et ça je pense que c'est ce qui a tout fait d'avoir un manager je vais là je ne vais pas l'appeler chef parce que c'est un manager un leader qui m'a il m'a porté il m'a tout montré tout appris sans langue de bois je savais tout en fait de l'entreprise et il m'a donné tous les outils et tous les contacts qui étaient nécessaires pour que je puisse exercer mon métier correctement en tout cas de manière optimale ah oui donc c'était tu as eu un leader qui t'a montré ce qu'était que de l'idée d'être manager d'être humain aussi et il a été dans la transmission du coup super ça c'est super surtout mais c'est exceptionnel mais même dans l'entreprise j'avais des collègues qui me disaient mais tu as une chance extrême parce que c'est unique parce que d'habitude les chefs ne se comportent pas comme ça c'était pas mon chef c'était vraiment mon manager et il me donnait des responsabilités que d'habitude beaucoup ne donnent pas j'étais impliquée dans tout ce que je faisais y compris dans les négociations directement avec les gros industriels donc on parle de airbus on parle de astrium on parle de j'étais en contact direct avec les directeurs et c'est moi qui décidait donc c'était un bonheur de pouvoir se sentir utile lorsqu'on allait en égo ouais j'imagine j'imagine et comment du coup aujourd'hui tu ferais le lien entre cette expérience passée avec aujourd'hui ton métier de consultante qu'est-ce que ça t'a appris que cet ancien parcours il n'y a pas de lien c'est vraiment deux métiers à l'opposé je trouve il n'y a vraiment pas de lien d'un côté j'étais acheteuse donc j'avais le porte-monnaie je dépensais aujourd'hui je suis consultante donc je conseille c'est pas moi qui le porte-monnaie c'est pas moi qui le dépense donc en fait je suis vraiment passé d'un côté à un autre c'est le jour et la nuit toujours autour de l'argent quand même la thématique oui c'est vrai ça reste malgré tout oui l'argent le point commun c'est l'argent mais clairement dans l'activité c'est un autre monde et puis même être entrepreneur se mettre à son compte c'est une autre mentalité on n'est plus salarié on attend plus sur un chef pour savoir quoi faire les objectifs c'est à soi même de se les fixer c'est à soi même de se donner donc l'énergie nécessaire pour les atteindre et les moyens d'ailleurs c'est un autre monde c'est vraiment un autre monde mais est ce que c'est plutôt quelque chose de positif selon toi d'être libre et aussi qu'elle regarde la médaille à être libre dans ce cas là alors pour moi c'est c'était une nécessité j'ai beaucoup apprécié mes trois premières années en tant que salarié mais très vite en fait la lourdeur du système la hiérarchie ça m'a vite pesé mais très rapidement et j'ai toujours eu envie de me mettre à mon compte donc c'était pas quelque chose qui naissait de nulle part par contre ça s'est ça s'est concrétisé très très rapidement sans transition mais j'avais envie de changer j'avais envie de me mettre à mon compte je connaissais déjà mon âme ma tendance à être autonome à être entrepreneur donc c'est quelque chose qui me faisait pas peur maintenant en tant qu'entrepreneur il ya des hauts et des bas c'est pas simple c'est même difficile mais faut y croire je pense que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et l'entreprise c'est très similaire à la vie il ya des hauts des bas il ya des ralentissements il ya des rapides faut juste être prêt et puis je pense qu'avec mon caractère et mon vécu personnel douloureux j'ai appris que ben les choses qu'on peut pas contrôler faut les lâcher donc le plus vite on lâche prise sur ce qu'on peut pas contrôler le mieux on peut avancer et chaque problème à une solution ça met le temps qu'il faut mais il y en a toujours une donc quand on a ça en tête je pense que ça ça aide ça aide tout à fait j'imagine même et aujourd'hui quand tu fais cette nouvelle activité du coup est ce que le parcours la transition a été difficile encore toujours sur le lien de avant maintenant et qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui six ans après aujourd'hui tu es toujours aussi passionné par le smart patrimoine comme on dirait alors à temps t'as posé une première question c'est la première je vais répondre à la première c'est pas compliqué c'est un état d'esprit à avoir faut avoir conscience des choses donc et éviter de alors entre le déni ou se dire non non tout va aller non en fait il n'y a pas de secret faut cravacher faut être persistant la consistance c'est pas mon fort donc c'est pas quelque chose sur lequel je vais rebondir mais faut être très persistant franchement c'est avec le temps et les actions massives les unes après les autres qui a des résultats ça c'est clair et net maintenant sur la deuxième question tu peux me la rappeler ouais bien sûr donc je t'ai posé une première question c'était sur le lien entre avant et maintenant et la deuxième question c'est pourquoi aujourd'hui même après six ans tu fais toujours ce métier avec autant d'énergie et à fond toujours dans le dans le smart patrimoine quoi en gros alors ce métier est merveilleux alors déjà à la base la manière dont on exerce le métier de conseiller en gestion de patrimoine est très spécifique c'est à dire qu'on donne accès au plus grand nombre à des informations et des conseils qui étaient jusque là réservés qu'à une certaine catégorie clientèle donc c'est une mission finalement que de permettre à monsieur tout le monde de pouvoir être informé d'avoir les bons conseils et d'ensuite prendre les bonnes décisions pour se constituer ou consolider leur patrimoine je après six ans j'ai rencontré quand même un certain nombre de clients je crois que je suis à mon 287 prospère rencontré j'ai un bonheur indescriptible quand je vois sourire un client ou quand j'ai un retour un remerciement d'un client sur les conseils que je lui ai apporté c'est juste je sais pas comment le décrire et donc du coup c'est ce qui fait que j'ai envie de continuer parce que je pense que ce que je donne ça permet à beaucoup d'éviter des erreurs ça permet à beaucoup d'aller plus loin et la satisfaction finalement qui est la site la satisfaction des clients pour moi c'est mon c'est mon fioul quoi c'est vraiment mon carburant et donc je puis je continue et je le prends je continuerai autant que possible ok ouais je suis totalement d'accord que tous les deux ont une approche de rendre la gestion patrick man parce que c'est pas encore le cas pour tous sur le marché accessible à toutes et à tous donc ça c'est c'est parce qu'on a cette vision là que j'ai décidé aussi j'ai décidé aussi aujourd'hui de interviewer et puis je suis d'accord avec toi sur sur le fait que quand on voit des clients progresser tout au long des rendez vous arriver ne sachant pas quoi faire ou ayant des idées préconçues et tout doucement apporter cette pédagogie et puis aussi notre humain parce qu'il faut se concentrer sur ce que l'autre personne dit et ben forcément forcément je trouve que c'est un puissant moteur pour continuer notre métier mais je vois que pas tout le monde le voit comme ça dans notre métier donc c'est important que je suis très très heureux que tu partages ça avec moi aujourd'hui on voit pas trop ça va bientôt être fini à cette interview là mais avant de finir j'aimerais quand même te poser une question est ce qu'il y a une question que je n'ai pas posé et que tu aurais aimé que je te pose durant notre entretien une question que tu n'as pas posé et que tu aurais aimé et que j'aurais aimé que tu me pose alors j'en ai une pour toi si tu réfléchis je sais que tu es dans un projet où où tu ou tu aujourd'hui blog je crois parce que tu es blogueuse blogueuse aussi d'où te vient cette idée là et j'en ai vu une tu es vraiment toi même tu as une énergie de dingue d'où te vient cette énergie et pourquoi tu veux aussi partager tous ces bons moments avec toi oui en fait depuis janvier de cette année j'ai eu envie en fait de créer un blog un blog ça s'appelle maintenant parce que c'est sur youtube et ce sont essentiellement des vidéos alors l'origine de tout ça c'est tout simplement parce que je parlais tout à l'heure de mon vécu personnel j'ai un vécu personnel assez lourd en termes de beaucoup de choses et en fait à un moment donné j'ai fait un point et j'ai décidé de travailler sur mon développement personnel et donc il y a deux ans j'ai décidé donc d'assister à un séminaire qui s'appelle le UPW avec Tony Robbins autant vous dire qu'en fait il y a une Yann avant et une Yann après ce séminaire bon David je crois que tu as déjà assisté à ce séminaire ou pas oui oui l'année dernière l'année dernière voilà donc en fait c'est Tony Robbins pour ceux qui ne connaissent pas qui anime ce séminaire c'est un séminaire de quatre jours pendant lequel on fait du développement personnel en passant par plusieurs étapes et on apprend en on apprend en fait beaucoup de choses clairement ce séminaire m'a beaucoup apporté parce que du coup j'ai été élevée comme tout le monde avec des croyances sur certains éléments qui concerne la santé la spiritualité le bien-être bref toutes ces choses là et donc Tony Robbins est arrivé et a tout cassé clairement et tout remis en place donc j'ai des nouvelles informations qui me sont arrivées que j'ai mis en application mais directement sans filtre sans me poser de questions et j'en ai vu en fait les bénéfices les bénéfices et depuis ça en fait j'ai je me suis donné la mission que tout le monde doit savoir la même chose alors après chacun a des besoins différents d'accord à des niveaux différents mais je pense qu'il est nécessaire qu'aujourd'hui chacun se pose pour se poser des questions sur ses croyances dans tous les domaines importants a d'ailleurs aussi bien financière que bien-être santé etc et que que ces mêmes personnes se détachent de ce que tout le monde fait et tout le monde pense être bien et reviennent au bon sens je vais prendre un exemple qui est tout qui est tout bête en fait il se trouve que à la base je ne m'hydratais pas suffisamment et que juste le fait de recommencer à boire suffisamment d'eau allait tout changer mais c'est même pas une blague quoi je suis en train de parler de boire de l'eau boire de l'eau c'est le pierre bas de ceux que normalement on devrait savoir et ben il se trouve qu'aujourd'hui on oublie de boire de l'eau et puis j'ai bien dit de l'eau pas des boissons gazeuses pas des thés pas des cafés j'ai dit de l'eau en fait c'est ce sont des principes de base du bon sens qu'on a complètement oublié on est endormi par les médias par plein de choses et puis par le stress par le manque de temps par beaucoup de choses il ya plein d'explications mais on oublie de revenir aux basiques et donc en fait toutes ces choses une à une j'ai décidé de me les appliquer à moi même et j'ai changé j'ai changé physiquement j'ai changé moralement j'ai changé psychologiquement j'ai une telle joie de vivre j'ai une approche sur la vie qui est complètement changé les nye 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 pour rien du tout c'est fini je pense que tout tout a changé et j'ai tout changé et donc oui j'ai une énergie parce qu'en fait l'énergie c'est ce qui fait tout c'est ce qui fait qu'on arrive à accomplir des choses si on n'a pas d'énergie et une bonne énergie ben on fait pas grand chose et donc mon but c'est préserver ma propre énergie mais la transmettre aussi aux autres pour que eux aussi voient que bas avec des petits stimulus des petits déclics mais un film on peut changer beaucoup de choses ouais c'est clair c'est clair même à distance même si tu es à londres et moi à paris ben je sens ton énergie là il n'y a pas de souci j'ai un riz c'est top merci pour cette belle énergie là je vous recommande toutes et tous d'aller voir d'aller jeter un coup d'oeil sur la chaîne de yann et du coup quelle est la chaîne yann et puis comment on te comment on te contacte aussi yann si j'aimerais te contacter aujourd'hui alors j'ai deux casquettes un du coup donc si vous souhaitez me contacter en tant que conseiller en gestion de patrimoine donc ce sera smart patrimoine à gmail.com peut-être que je vais mettre dans la description alors je suis joignable soit par téléphone soit par e mail vous pouvez aussi me retrouver sur linkedin et instagram smart point patrimoine ok et puis pour ma deuxième casquette donc j'ai le surnom de lady yann et vous pouvez me retrouver sur instagram et sur ma chaîne youtube qui s'appelle lady yann super et je vous recommande fortement d'aller voir lady yann ça va vous faire rire c'est énormément il y a énormément d'énergie dans ces vidéos et c'est fait avec le coeur donc ça vaut vraiment le coup d'y aller voir ça et puis pour ma part je vous invite à vous abonner tout simplement via le site www.cercledali.fr et entrez votre adresse mail il ya toujours des contenus spécifiques des formations des interviews comme celui-là et puis des choses vraiment très très précises sur des astuces comment gérer son patrimoine tout ça bien sûr totalement offert et sauf les formations qui sont bien sûr réservées aux membres qui prennent la formation sur ce yann je te remercie beaucoup beaucoup de la participation à la prochaine fois merci merci bon dimanche ensoleillé il fait soleil dehors merci au revoir merci bon dimanche merci à mon avis merci à mon avis merci à mon avis je vous disais merci à mon avis